Je crois que quand il la voit dormir, il envoie un mot insondable profond d'Albertine. Et là, ça renvoie plutôt à son imagination. Quand elle dort, lui, il peut rêver d'elle. Et donc à ce moment-là, on est dans justement cette transition entre la vie et l'œuvre. Et Albertine lui sert de shift entre l'amour-jalousie, d'une part, et le rêve qu'il peut avoir d'elle. D'ailleurs, il y a le rêve d'Albertine quand elle dort, il la voit comme profonde d'Albertine, et puis il faut surtout qu'elle meure. Le rêve est une sorte d'avant-poste, d'avant-goût de la mort. Quand elle mourra, ce sera encore mieux, parce que ça lui permettra de rêver encore lui, plus d'elle, d'y penser, de se détacher, et de pouvoir transposer toute cette passion qu'elle avait accaparée dans l'écriture du monde. Mais il y a, vous avez raison, le sommeil d'Albertine est déjà une sorte de point de bascule entre la jalousie, qui est dans la vie réelle, et l'œuvre, qui sera le rêve, qui sera l'imaginaire. Parce que quand elle dort, c'est lui qui imagine. Oui, alors, Il y a un désir qui consiste à entrer dans le clan, qui est un désir de stabilité, un désir de reconnaissance. Et il y a le... c'est le cas du narrateur qui veut être admis chez la duchesse, chez la princesse, chez tout le monde, chez Bloch, qui veut être accepté, Madame de Ville Paris, etc. Et puis, c'est une sorte de désir de reconnaissance, à naître ou ne pas à naître. Quelque chose de commun et quand même relativement différent se produit lorsque deux êtres très différents, appartenant aux différents clans, se rencontrent explicitement sur le plan sexuel. Et il crée une nouvelle communauté, qui est transclanique. Par exemple, Morel et Charles, qui appartiennent à des clans différents. Donc, il... qu'est-ce qui se passe ? Il y a un niveau où Morel entre dans le milieu de Charlus. Donc, il y a l'élément intégration, qui est la même chose que, si on veut, Bloch qui entre chez Val-Pierre Parisie, sous le narrateur qui est accepté chez les guermantes. Mais ça, c'est le côté stabilité, le côté reconnaissance, assurance narcissique. Mais il y a aussi quelque chose de plus dans les rencontres sexuelles, c'est que ça met en cause les clans. Les clans ne sont pas contents. Les clans se révoltent. Parce qu'ils sont en face d'une instabilité, d'une violence qu'ils ne veulent pas savoir, ne veulent pas reconnaître. Par exemple, Mme Verdurin n'est pas contente du tout que Morel et Charlus se voient chez elles. Elle n'est pas contente du tout qu'il y aurait de l'amour entre Odette et Swan. Parce que le fait de l'amour, le fait de la passion, met en cause le clan. Parce que dès qu'il y a amour, au sens fort du terme, il y a cette relation sadomasochique que le clan veut supprimer, veut refouler. Et ces rencontres-là, les rencontres érotiques, révèlent la vérité du clan. Et donc, en ce sens, elles sont antisociales. Et c'est d'ailleurs la valeur que Proust, j'en parlerai demain, attribue au vice. Qu'il soit un vice hétérosexuel ou homosexuel, il l'appellera vice toute relation sexuelle. Mais il va mettre dans la même catégorie les gens différents, les outsiders, les juifs par exemple, ou les poètes qui viennent révéler comment les clans, leur homogénéité, leur différence, se constituent en excluant la passion, en excluant le sadomasochisme. Et ces gens-là, ces passionnés, ces différents, ces juifs, portent une vérité que les clans ne supportent pas. Mais on a désire ce qui est dans le passé, et paradoxique, on a désire ce qui est dans le passé. Exactement. Est-ce que c'est que c'est une sorte de démonter, ce qui est très intéressant ? Est-ce que c'est le plus intéressant ? Mais il me semble que dans la société modern, c'est une sorte de poétie qui peut être, qui peut être, qui peut être, re-enventer, re-capturer et re-builder dans une autre façon. C'est une sorte de poétie qui peut être un peu d'essentiel, c'est pourquoi j'ai essayé de, vous savez, quand vous êtes intéressé en un writer, c'est parce que c'est quelque chose qui touchait votre personne, je suppose. Oh, il y a encore plus de questions. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Est-ce qu'une certaine madame Senncroix vous a rejoint Radio-Canada ? Oui, tout à l'heure, on a pris Radio-Canada la fin de prochaine. Alors, comme j'ai essayé de vous dire hier, cette question de la situation de Troust, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, du monde et des choses, ainsi que des caractères, peut être ramenée à la situation sociale et à sa position de juif dans la société française. D'abord, une fois, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est l'explication unique et la seule possible. Mais c'est une des causalités qui me paraît importante, d'autant plus que, comme on va le voir, le thème de la judaïté ou du judaïsme qui occupe une place assez importante dans la recherche. Alors, je rappelle un peu les faits. Il est né d'une mère juive, d'un père catholique. Il était considéré dans sa petite enfance comme un enfant fragile. Et les biographes se plaisent à souligner que la vie utérine de cet enfant a été troublée par la commune. La commune se déroule entre le 18 mars et le 28 mai, alors que Proust est né le 10 juillet 1971. Et donc, on souligne souvent que sa mère a été choquée, comme beaucoup de monde, et impressionnée par les événements. Il a été baptisé, ça c'est donc l'aspect, une introduction dans le domaine catholique, le 5 août à l'église qui se trouve près de leur domicile, qui est Saint-Louis-d'Antin. Donc, juif et catholique, mais ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Proust sera contemporain de deux événements historiques qui bouleversent cette période de charnière entre les deux siècles. où il se situe. Et ces deux événements sont d'une part l'affaire Dreyfus, et d'autre part la première guerre mondiale avec ses conséquences françaises. Alors, on a souvent souligné que la guerre marque profondément les personnages de la recherche. Et en particulier, vers la fin du temps retrouvé, c'est elle, la guerre et les bouleversements qu'elle implique dans la société française, qui caractérise ce déclin des hiérarchies et des personnages. Mais par ailleurs, c'est le climat de l'affaire, ce qui précède l'affaire, ce qui suit l'affaire, qui imprègne très profondément les conflits et les transformations des caractères proustiens. Et fondamentalement, la situation du narrateur. Sa position dans cette affaire est à la fois au creux des enjeux sociaux et à leur périphérie. Cette attraction pour la profondeur, vous vous souvenez, je l'avais observée dans l'incision chirurgicale, gynécologique ou radiographique que Proust se met à des métaphores appliquées aux apparences des êtres. J'ai souvent parlé de cette attirance vers la profondeur. Et parallèlement à cette profondeur qu'on trouvait dans la métaphore sensorielle, les personnages que le narrateur invente pour construire la cathédrale de son œuvre renouent avec une autre profondeur, qui est la profondeur historique. Ainsi, Proust va chercher dans la généalogie la plus raffinée de l'aristocratie française. Il va chercher cette profondeur dans la mémoire nobilière. Et ainsi, on retrouve les grandes familles, les guermantes, la salle, les lômes, etc. Pourtant, de la périphérie la plus radicale, non seulement de la profondeur, mais de la périphérie la plus radicale, c'est-à-dire une autre religion, une autre race, il emploie beaucoup le mot race, qui à ce moment-là a une valeur scientifique, croit-on. Donc, de la périphérie, de la religion et de la race, s'insinuent des aventuriers élégants, comme Swan, qui représente Asse, un personnage de la réalité, ou bien des mufles prétentieux, comme Bloch, qui émaillent le calédoscope social. Ce calédoscope les tolère et s'en sert. Et on va voir, et je m'attarderai beaucoup là-dessus, que cette société des profondeurs, cette bonne société française qui remonte à la mémoire éliévale, elle prend ces nouveaux venus au titre de curiosité, mais le plus souvent les méprise, non sans complaisance perverse. Comme si cette haute société retrouvait chez ces gens ses propres défauts, à peine plus marqués. Par exemple, Bloch, on le voit très bien en personnage de Bloch, qui va devenir du rosier, à la fin, semble finalement s'apparenter à la vulgarité d'un hors-poids. Comme si donc, cette haute société, je reviendrai beaucoup là-dessus, voyait dans les lourdeurs, dans les curiosités, dans les excentricités de ces étrangers, en particulier ces juifs dits assimilés qu'elle accueille, une sorte de marquage, d'alourdissement, d'accentuation de ses propres défauts qu'elle n'ose pas s'avouer explicitement. Je souligne un tout petit peu le caractère très spécial de cette société d'avant la fin du siècle, que Bloch essaie de ressusciter, la société du second empire, avec une aristocratie éphémère, puisqu'elle était reconstituée, et elle sait que ça ne va pas durer longtemps, et qu'ils s'amusent, après la révolution, après l'abolition des privilèges qui étaient restitués par Napoléon et la suite, mais ils savent que c'est éphémère, et ils s'amusent à des jeux d'un Versailles de pacoté, en incluant dans ces vices, en effet, quelque peu infantiles, certains juifs riches, francisés ou oisifs, comme par exemple un Rothschild, un Arthur Mazer, ou un Charles Haas. H-A-A-S, c'est le prototype, il faut le savoir, de soi. Alors, pour donner un exemple des jeux de cette haute société du second empire, on trouve par exemple dans un journal de l'époque qui s'appelle Le Gaulois, du mois de mai 1885, un compte-rendu qui raconte un bal des bêtes, qui était donné par la princesse de Sagan, le personnage de Proust, avant de devenir le pseudonyme de François de Sacrant. Et c'est un bal qui était donné dans la villa de cette princesse, la villa Persane de Trouville, qui est en effet un des chefs-d'oeuvre de l'insolence de cette société, où on voit le beau monde costumé à une abeille, à une girafe, à un oiseau de paradis, qui savoure une nostalgie versaillaise, en effet, dans une choréographie qu'on pourrait trouver simplement amusante, si elle n'était pas grotesque et morbide, puisque provocante. Surtout quand on pense qu'on se connaît après 1870, donc la guerre franco-cruste, la commune 71, et puis cet effort d'industrialisation avec les trains, les téléphones, les grèves, révoltes qui commencent à se manifester de plus en plus nettement. Donc cette société semble endormie, semble rêver d'un versaille de pacotille, je viens de le dire. Il y a quelqu'un qui ne dort pas, c'est Édouard Drummond. C'est un de ces écrivains antisémites qui vont marquer la fin du XIXe siècle français, et qui a écrit en 1886, « La France juive », un livre de tristes mémoires, et d'une grande faiblesse d'ailleurs, parce que je me suis dit, il faut quand même lire pour voir ce qu'il y a, c'est un chapelet de daïveté et de clichés, mais qui reste une sorte de bible de l'antisémitisme. Alors, il reprend ce bal des bêtes, et il dit ceci, « Toute la juivrie est naturellement là, riant de l'avélissement de cette malheureuse aristocratie. » Donc, les aristocrates sont malheureux, et les juifs se moquent, selon lui. Voilà ce que faisaient les chrétiens au mois de mai 1985 pour citer la profanation de l'église de Chanson-Genevière. Tout cela pour arriver à être cité dans le journal d'Arthur Meyer. Donc, les aristocrates se vendent pour accéder à la presse, qui déjà est le pouvoir suprême. Alors, ce qui est choquant dans ce commentaire de Drummond, c'est, pour moi, ce qu'il dit à propos des juifs qui rient, que le fait qu'ils ne regardent pas l'autre côté de la médaille. Parce que cette juiverie est loin d'être simplement riante. Ces juifs francisés, ces oisifs, sont certainement flattés d'être acceptés, tout le monde l'est. Mais ce qui est plus amusant encore, parce que c'est plus radical, c'est la sensation qu'ils procurent aux aristocrates, lesquels, comme tout le monde, n'ont pas le courage de reconnaître leur déclin et leur perversité. C'est une sensation d'être vicieux, comme ces juifs-là, d'être même plus étrangers, plus piquants, plus smarts, dira Odette, c'est le mot qu'elle emploie, mais elle est vulgaire. Les autres ne disent rien. Et encore, je reviendrai. En tout cas, cette aristocratie qui accueille certains juifs a l'impression qu'avec eux, elle est dans le sens de l'histoire. Qu'après tout, cette aristocratie n'est pas seulement une noblesse transitoire, qu'un peu de république risque d'effacer. Après tout, avec ces juifs-là, on obtient peut-être un nouveau genre, presque un avenir, pourquoi pas un projet. Hélas, les juifs s'intègrent dans un monde qui n'est pas fait pour eux, doivent penser ces aristocrates-là. Mais l'autre côté, le bon côté, le côté de Guermante, trouve son compte dans cette intégration en inversant ses propres faiblesses en vices et en espoir de lendemain. C'est donc un calcul inconscient, être comme ces gens différents, avoir un progrès, un projet, être combattant, être plein d'activisme et éventuellement de succès social. Et en s'identifiant à eux, c'est par une sorte de calcul inconscient que cette aristocratie décadente se donne un fantasme de lendemain. mais elle n'est pas la seule. Et elle ne compte pas avec deux forces extrêmement importantes dans la société française et par rapport à laquelle cette société nobiliaire est finalement assez minoritaire. Ces deux forces sont d'une part le conservatisme catholique qui continue à tenir les juifs pour des criminels, responsables de la mort du Christ. Et d'autre part, ces aristocrates avec leurs balles et leurs civices ne comptent pas avec la violence de la populace, comme dira Anna Arendt, je remettrai tout à l'heure. En entendant par populace, le peuple pauvre et non cultivé et non instruit dans les logiques des affaires et de la vie industrielle et économique qui se déroule autour, mais qui constate une corruption galopante des affaires qui secouent le pays et dans lesquelles sont impliqués les milieux gouvernants, souvent laïcs, et à partir de là, cette populace se fait une idée selon laquelle c'est ce gouvernement laïc et le capital juif qui sont le bouc émissaire de la paupérisation. Il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de cynisme politique, quel est le coupable ? Ce sont les gouvernements laïcs et ceux avec lesquels ce gouvernement laïc s'allie, c'est-à-dire le capital juif. Et donc, on se choisit un bouc émissaire pour cette paupérisation. Donc, affaire après affaire, il y en avait beaucoup, l'affaire de Panama, l'affaire Renac, etc. Enfin, éclate l'affaire avec une majuscule qui condense toute la faute, toute la responsabilité pour ce qui ne marche pas en France, en ce moment de crise qui est à la fois un moment d'essor industriel mais aussi de beaucoup de cynisme politique et industriel, éclate l'affaire, l'affaire Dreyfus. Alors, je dirais d'abord quelques mots parce que je suppose que vous avez oublié ou peut-être que vous n'avez jamais connu les détails de cette affaire avant de vous parler de la position de Proust à l'égard de l'affaire dans la recherche. L'affaire Dreyfus éclate une dizaine d'années après le bal des bêtes de la princesse de Sagan. En 1894, après donc une période d'acclimatation de certains représentants de la haute société juive dans les milieux de la réprécie française, les choses se gâtent. Qu'est-ce qui se passe ? En 1894, Alfred Dreyfus, qui était un officier juif de l'état-major des armées françaises, est condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne. Alors, la preuve, entre guillemets, de cette condamnation aurait été un bordereau qu'il aurait écrit au commandement allemand pour trahir des secrets militaires français. Le commandant Picard, qui est convenu de son innocence, et de la culpabilité de quelqu'un d'autre qui était à Valzin, à Estérasie, n'est pas entendu et il est muté en Tunisie. un juif laïc et militant, qui est un homme d'une grande qualité et qu'on continue à célébrer beaucoup en France, qui est peut-être connu aussi ici, qui est Bernard Lazare, écrit une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus, dès 1896. Indien, personne ne l'entend. En novembre 1897, Clémenceau, qui était un libéral, un radical, et qui, pour ce qui nous intéresse, fréquentait le salon Malarmé. C'était un homme, de ces hommes politiques, que je faisais allusion hier soir, qui s'intéressait à la littérature, chose rare sur ce continent. Donc, Clémenceau demande la révision du procès. En janvier 1898, donc un an après, Zola publie le fameux article que j'accuse, dans l'Aurore, mais il sera condamné pour diffamation. En août, Esterhazy révèle, Esterhazy, dont déjà le colonel Piccard avait dit que c'était lui le coupable, révèle qu'il avait imité l'écriture de Dreyfus, pour le fameux bordereau qu'on lui avait imputé. Alors, il y a un autre personnage qui entre dans le jeu, c'est le colonel Henri, qui est accusé quelques mois plus tard de falsification, et qui se suicide en prison. En 1899, la cour de cassation casse l'arrêt, de 1994, et la peine de Dreyfus est commuée en 10 ans de détention, toujours pour l'intelligence avec l'ennemi, avec circonstances atteignantes. Donc, on commence à savoir qu'il n'est pas coupable, mais vous voyez le temps que la justice française va mettre pour l'innocenté. Donc, d'abord, on casse la peine en la commuant à une condamnation de 10 ans. Le président de la République le gracie dix jours plus tard. Il est gracié, mais pas innocenté. En 1903, Dreyfus demande une nouvelle révision. C'est seulement en 1906 que la cour de cassation déclare définitivement Dreyfus innocent de tous les chefs d'accusation, sans que sa réhabilitation ait jamais été reconnue. Donc, c'est une subtilité juridique, mais le fait d'avoir été déclaré innocent n'implique pas qu'il ait été réhabilité. Et d'ailleurs, on a souvent noté qu'il reste dans l'esprit de Français, en tout cas à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, dans certains milieux, une sournoise conviction de sa culpabilité, à tel point que, par exemple, le jour où on transférait le corps de Zola au Panthéon, quelqu'un a atteint la rue à attaquer Dreyfus et cet agresseur a été acquitté. Quand Dreyfus s'est plaint, la loi a donné raison à l'agresseur. Ça pour dire que, quelque part, le sentiment de cette culpabilité de Dreyfus reste diffus dans certains milieux français. Alors, je parlais hier du génie français, mais le génie français conforte cet aspect des choses aussi. Alors, le jeune Proust est parmi les premiers militants de Dreyfusard. Donc, il est résolument du côté de Dreyfus dès le début. Il est engagé à fond dans l'affaire. Mais, il passera assez vite à la périphérie, comme je disais tout à l'heure. Il est au creux, il est au fond de l'affaire, il va se dégager en s'éloignant de la politique et en prenant de plus en plus ses distances vis-à-vis non seulement de Dreyfus, mais de toutes questions politiques. Il dit ceci pour ce qui est de la première partie de sa connivence avec Dreyfus. « Je crois bien avoir été le premier Dreyfusard puisque c'est moi qui suis allé demander sa signature à Anatole France. » Et donc, ça montre un effet qu'il était tout à fait dans le coup, si on peut dire. Et en effet, avec ses amis du lycée, Jacques Bizet, Robert De Flaire, le même Robert De Flaire auquel il avait demandé, je vous souvenais peut-être qu'il envoie l'indifférente, l'article, la nouvelle qu'il avait écrite et dans laquelle on trouve Madeleine, Madeleine de Gouffre. Donc, Robert De Flaire, Léon Hittman, Louis de Lassalle et deux frères à Lévis, donc, toutes sortes de copains de lycée, ils organisent le manifeste des 104 qui est un manifeste que les intellectuels français font souvent mais vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une tactique qui a son efficace et ce manifeste au bout d'un mois compte 3000 signatures pour Dreyfus. On peut ajouter à cet engagement de Proust aux côtés de Dreyfus un autre acte qu'il a fait et qui est un acte touchant par sa foi naïve dans l'œuvre littéraire. Par exemple, Proust se parvient à faire pénétrer dans la cellule du colonel Picard au Mont-Valérien, le colonel Picard qui était pour Dreyfus et qui était donc emprisonné, un exemplaire de son livre « Les plaisirs et les jours » pour lui montrer combien il le soutient. Alors que Dreyfus ne comprenait sans doute rien aux plaisirs et les jours, il s'en fichait complètement, mais c'était un acte de complicité. Chaque fois, quand je tombe sur cette histoire, je pense à Joyce qui, au moment où a éclaté la Deuxième Guerre mondiale, disait « Mais pourquoi ces gens se battent sinon qu'à lire Finnegan's Wake ? » et ça ressemble un peu à ça. Pourquoi cette affaire Dreyfus sinon qu'à lire « Les plaisirs et les jours » parce que c'est beaucoup plus fin et l'humanité est beaucoup plus profondément représentée. Eh bien, il a été très déçu en constatant que son nom, le nom de Proust, était omis parmi les signataires d'une autre pétition, parce qu'il n'y avait pas que la première pétition, il y avait une autre, en faveur de Picard cette fois-ci, et il était aussi parmi les initiateurs quand il a vu que son nom était oublié, il était très malheureux. Donc, ces quelques événements vous montrent combien il a été donc engagé, du moins à ses débuts, dans l'affaire aux côtés du colonel Dreyfus. Pourtant, à la fin du temps retrouvé, le narrateur classe l'affaire Dreyfus en même temps que la guerre, vu qu'il y a deux grands événements qui marquent politiquement la recherche, c'est l'affaire Dreyfus et la guerre, il classe les événements parmi d'ici les événements secondaires qui détournent l'écrivain du livre intérieur de signes inconnus. C'est des choses insignifiantes. Et voilà ce qu'il dit exactement, c'est une citation du volume 4, page 458. Chaque événement, que ce fût l'affaire, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Donc les événements politiques sont des excuses secondaires pour ne pas s'occuper du livre intérieur. Il voulait assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avait pas le temps de penser à la littérature. Ce sont des choses, donc, le triomphe du droit, l'unité morale de la nation, ne paraissent secondaires par rapport à la vocation fondamentale de l'écrivain qui est la littérature. On peut voir dans cette phrase évidemment un réquisitoire bien connu chez Proust contre ce qu'il appelle la littérature de notation. Il n'est pas du tout cette littérature réaliste qu'il appelle littérature de notation où les gens s'occupent du droit, de l'unité de la nation, enfin, toutes sortes de causes sociales. Mais plus profondément, je crois que cette phrase marque non seulement la distance de Proust vis-à-vis de la littérature réaliste, mais aussi son désenchantement vis-à-vis de la vie sociale, de la vie politique et plus particulièrement des positions dogmatiques auxquelles aboutit inévitablement un engagement. En l'occurrence, le Dreyfusard qu'il fut initialement a été déçu par l'antécléricalisme voire par le cynisme politique dont ont fait preuve certains tenant de son propre parti. Donc, il n'a pas seulement été déçu par les autres, c'est normal, les ennemis, c'était ses ennemis initialement, mais le côté cynique, le côté manipulateur de son propre parti lui est apparu au fur et à mesure que se déroulait l'affaire, il a beaucoup déçu aussi. De telle sorte qu'il s'est rendu compte que de tous les côtés, que ce soit les pros ou les anti-Dreyfus, il y avait des politicards dont il ne pouvait pas suivre l'aventure. Je donne en contrepoint à cette position de retrait de Proust le personnage de Bloch qui, contrairement à Proust, est un naïf et qui croit, je cite, que la vérité habite toujours indiscutable et matérielle le dossier secret du président de la République et du président du Conseil lesquels en donnent connaissance aux ministres. Il y a des gens qui croient que la vérité est chez les politiques. C'est le cas de Bloch, évidemment, ça ne va pas du tout. Ce pauvre Bloch est un naïf. Le narrateur et Proust donc avec lui se persuadent au fur et à mesure que se déroule l'affaire et que l'innocence de Dreyfus apparaît, même si elle n'est pas officiellement reconnue comme je vous l'ai dit, que des intérêts partisans s'approprient la vérité pour l'exploiter à des fins personnels ou idéologiques et qu'on fait régner l'intolérance, la paresse et l'arbitraire même si au début on est du bon côté. De sorte que l'attitude du narrateur à l'égard de l'affaire se modifie tout au long du livre. Est-ce que tout le monde a le texte anglais ? Les gens qui ne connaissent pas le français ont le texte anglais ? Oui ? D'accord. Donc, comment se modifie cette attitude au fur et à mesure qu'il se perçoit que même les Dreyfusards du fait d'être engagés se transforment en dogmatiques et en intolérants et ils sont aveuglés ne voient pas la complexité des choses. J'en donne quelques exemples. Au début, il, c'est-à-dire le narrateur, s'identifie au sort du colonel juif condamné et exilé. et il met sur le même plan le juif, l'homosexuel et tous ceux, sous-entendu les écrivains, qui sont des marginaux. Il dit les homosexuels chassés excluent même hors les jours de grandes fortunes où le plus grand nombre se rallient autour de la victime comme les juifs autour de Dreyfus. Donc, au début, il s'identifie avec les exclus, quels qu'ils soient, et il finit cependant par une vision de la société comme hypnose, comme escroquerie et comme abus de pouvoir inapte à la vérité. Tout particulièrement, l'antécléricalisme combiste et l'antipatriotisme marxiste auquel adhèrent certains courants draifusistes ne peuvent guère compter sur la sympathie de Proust qui, on le sait, des cathédrales à Venise semble tout compte fait plus proche de Péguy et de Bernard Lazare que de Romain Roland. Donc, ces abus, ces crispations du clan draifusard qui devient trop anticlérical aux yeux de Proust ou sombre aussi dans des manipulations affairistes et dans des cynismes politicards ou économiques, finissent par faire de l'affaire l'événement qui me semble le plus dans le style des événements sociaux à la Gabrielle Tarde dont je vous ai parlé l'autre jour, c'est-à-dire un phénomène d'hypnose, un phénomène où la vérité est impossible. et de tous les événements sociaux, c'est celui-là, évidemment parce qu'il est le plus central, mais en raison aussi de l'exploitation très égotiste et très dogmatique qu'en font les uns et les autres selon Proust, que cette affaire paraît comme un carrefour de méprise, encore une fois tout à fait dans le style Gabriel Tarde, un carrefour d'excès, d'imitation, de retournement et de contradictions sincères ou d'ambiguïtés cyniquement maintenues. L'affaire donc vient un point pour démontrer que la plus incontestable d'innocence peut être calomniée, rabaissée et détournée de ses fins et ceci du fait de ses détracteurs bien entendu mais également du fait de ses partisans. Donc, il finit par se persuader que la vérité n'est pas partisane, qu'il n'y a pas de bon parti en définitive. Quoi qu'on puisse croire initialement ou naïvement et d'abord en effet il a choisi un parti pour commencer je l'ai dit il était définitivement du côté de Tréfus mais à la longue tout lui paraît prétexte de manœuvre et d'abus. Fuyons donc tout parti vers le livre intérieur. On peut penser aussi qu'après la mort de sa mère qui l'a beaucoup désabusé et désillusionné de la vie sociale c'est l'exploitation de l'affaire par les amis de Tréfus qui achève de convaincre Proust je dirais de l'inanité de l'engagement social l'engagement de social est sans valeur. pour lui ouvrir définitivement la seule expérience du roman comme cadre authentique pour la vraie vie. En effet qui croire ? Je cite du côté des Guermantes le caléidoscope social était en train de tourner et l'affaire Dreyfus allait précipiter les juifs au dernier rang de l'échelle sociale donc ils ne sont plus comme dans le bal d'être invités chez la princesse de Sagan qui flappent les juifs de Salon etc. Après l'affaire Dreyfus ils sont précipités au dernier rang de l'échelle sociale l'affaire est comparée à un cyclone une rage et c'est un événement qui ne fait que cristalliser les tendances inhérentes à la société française par exemple si Bloch qui est un inconnu peut passer encore inaperçu Proust dit les grands juifs représentatifs de leur parti étaient déjà menacés ils sont plus accueillis plus flattés d'un être ils sont menacés le Salon français cultive son juif comme excentricité comme dit-il un orientalisme encore je cite curiosité esthétique ou couleur locale donc une sorte de diversité surtout quand il n'est pas je cite assoupli par la gymnastique du faubourg ni ennobli par un croisement avec l'Angleterre ou l'Espagne donc s'il y a un juif mi-anglais mi-espagnol c'est très bien c'est encore plus intéressant donc on l'accepte mais s'il n'y a pas ce côté là cette société l'accepte comme curiosité avant de le rejeter surtout après la guerre mais cette acceptation prousse la radiographie dans tout ce qu'elle a de pervers et de vicieux c'est une acceptation extrêmement douteuse étrange et savoureux à regarder et bloc ainsi qu'il est décrit bon les gens s'amusent à l'accepter mais s'il était comme ça avant l'affaire dans la tornade du cyclone comme il dit qu'est l'affaire il devient objet de mépris de haine de récupération donc le côté soit disant récupération perverse mais récupération quand même et acceptation s'inverse en haine et en rejet les différents personnages dans la recherche ont aussi une habitude très changeante et très cynique très perverse et par rapport aux juifs et par rapport à l'affaire je donne quelques exemples Rachel qui est la maîtresse de Saint-Loup et Dreyfusard mais pas par conviction et Dreyfusard par sensibilité c'est pas très bien ce que ça veut dire alors que la mère de Saint-Loup qui pourtant est une dame très sensible et très pieuse estime que même si le colonel est innocent il doit être emprisonné dans l'île au diable donc la sensibilité ne joue pas joue ses fers châtaines personnes mais pas du tout chez les autres donc on est en plein arbitraire la vérité sociale est toujours trompeuse et influençable et manipulable madame Verdurin qui est naturellement et bourgeoisement patriote voire patriotarde et qui devrait donc être contre un colonel qui aurait trahi elle devient parce qu'elle est radicale une farouche partisane de Dreyfus en revanche Odette qui est mariée à un juif se garde bien d'être assimilée au plan cosmopolite elle sera nationaliste et anti-dreyfusarde en espérant ainsi se faire accepter par la haute société pour qu'on ne dise pas que c'est la femme d'un juif mais qu'elle est du bon côté les maîtres d'hôtel suivent les avis de leur maître la logique du maître et de l'esclave mais les membres d'une même famille n'obéissent pas aux mêmes idéologies par exemple Oriane qui était une amie de Swan quand elle était princesse de l'homme et elle est persuadée de l'innocence de Dreyfus mais elle décide d'être anti-dreyfusarde pourquoi ? pour préserver sa situation mondaine donc il n'y a pas de vérité et de conviction politique qui comptent dans cette affaire c'est le candidaton l'opinion encore une fois c'est encore plus net avec le duc de Guermante qui est Dreyfusard tout à fait sporadiquement c'est à dire quand il rencontre dans une station balnéaire de belles italiennes qui elles sont pour Dreyfus et pour plaire à ces belles italiennes lui qui était plutôt anti-dreyfus il dit si en fait vous avez raison il se range du côté de Dreyfus mais ça ne dure pas longtemps parce qu'un peu plus tard quand il se présente à la présidence du jockey club et il risque de ne pas être accepté parce qu'il aurait été Dreyfusard il récuse cette position et il redevient anti-dreyfusard il y a des mutations en permanence de ces personnages qui encore une fois montrent cet état je disais à la Gabrielle Tard de société hypnotique d'influence calédoscope changeant où il n'y a pas de valeur et tout est fait d'apparence et d'imitation pour gagner un pouvoir éphémère il y a plusieurs autres exemples qui montrent cette versatilité j'en parle dans le texte mais la plupart des nobles français que ce soit le duc de Châtellerault madame de Ville-Bardis ou monsieur de Norfoy ou le baron de Charlus en particulier et tant d'autres restent profondément anti-dreyfusard donc Proust voit très bien ou bien la majorité de cette noblesse est anti-dreyfusard mais les choses sont loin d'être simples souvent par exemple le snobisme l'emporte et là encore on retrouve ce côté Gabriel Tard par exemple Charlus alors évidemment il est anti-dreyfus mais en même temps il regrette cette affaire parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-dreyfus et ça devient vraiment pas très chic et ça fait venir plein de gens insignifiants dans le clan toutes sortes de patriotes dont il n'a rien à faire alors la phrase est très bien tournée je la cite toute cette affaire dreyfus n'a qu'un inconvénient c'est qu'elle détruit la société je ne dis pas la bonne société il y a longtemps que la société ne mérite pas cette épithète louangeuse par l'afflux de messieurs et de dames de chameaux de la chamellerie de la chamellière enfin des gens inconnus que je trouve chez mes cousins parce qu'ils font partie de la ligne de la patrie française anti-juif je ne sais quoi comme si une opinion politique donnait droit à une qualification sociale donc lui qui est anti-juif il trouve qu'il y a trop d'anti-juif ça fait trop de monde donc évidemment il n'accepte pas ça ce qui veut dire en définitive que la société de Charlus immobile ne résiste pas au typhon de l'affaire cette société elle-même son côté chic son côté snob est balayée par l'afflux d'un patriotisme de la populace dirait Anna Arendt et qui fait que les hiérarchies sont bousculées par une sorte de nouveau nationalisme qui préfigure en effet toutes les objections du XXème siècle et Charlus qui pourtant dans son attitude par rapport à Bloch reste un personnage profondément antisémite dans son excitation et dans sa passion antisémite qu'il nourrit malgré tout par rapport à Bloch et bien il est un peu choqué par le fait que tout ce nationalisme tout ce patriotisme anti-juif bouscule ces sociétés fermées dans lesquelles il se sent très bien et dans lesquelles le snobisme le préservait de la contamination avec la population donc dans les remous insondables de ce caléidoscope on vient de le voir il n'y a personne n'a une opinion fixe les opinions sont variables Swan représente une fois de plus au plus près les sympathies et les réticences du narrateur il est lui aussi Dreyfusard de la première heure comme le narrateur là je vous parlerai la semaine prochaine je ne parlerai pas Dreyfus hélas mais disons de Swan je vous dirai ça aujourd'hui on sait que Swan est comme dit le narrateur l'alter ego du narrateur il est dit-il et la matière dont est faite le livre donc Swan est la partie la plus la plus prouste si on peut isoler dans ce caléidoscope que sont tous les personnages une partie et bien si c'était possible l'opération est un peu dangereuse parce que je vous ai dit que le narrateur se reflète dans tous les personnages mais si on pouvait choisir un d'entre eux c'est bien entendu Swan qui est le plus proche même s'il est aussi antithétique par rapport au narrateur puisque le narrateur est un artiste alors que Swan n'arrive pas à l'être mais disons que dans la grande foulée il est malgré tout le plus proche du narrateur et en particulier pour cette affaire Dreyfus comme Proust Swan est Dreyfusard dès la première heure mais et c'est là que Proust prend tout de suite ses distances vis-à-vis de l'affaire il dit que son Dreyfusisme de Swan et ou du narrateur est d'un aveuglement comique donc il peut y avoir des Dreyfusismes d'un aveuglement comique pourquoi et bien il trouve Swan trouve que certains personnages qu'il haïssait auparavant parce qu'ils étaient trop républicains comme Clémenceau ou des espions même de l'Angleterre c'est-il et bien sont des gens bien ils trouvent une certaine admiration parce que Clémenceau est devenu pro-Dreyfus donc il change d'avis sans tenir compte de la valeur de la personne mais en se lissant guidé par ses positions politiques et Proust trouve que c'est un point de vue non défendable et encore plus grave Swan considère que Barès qui pour Proust est un grand écrivain avait perdu son talent parce qu'il est devenu contre Dreyfus donc s'il y a un homme de droite contre Dreyfus Swan est prêt à lui retirer tout talent littéraire ce qui pour Proust est quelque chose de non légitime de non vrai c'est une sorte de contre-vérité qu'il n'assume pas et sa conclusion c'est que les positions politiques peuvent aveugler les gens et les empêcher de voir les bons côtés des uns et des autres parce qu'il dit la vague renversait chez Swan les jugements littéraires et jusqu'à la façon de les exprimer Barès avait perdu tout talent et même ses ouvrages de jeunesse étaient faiblards pouvaient à peine se relire donc le jugement politique empêche de voir le talent d'un écrivain il y aurait donc une sorte d'intégrif avant la lettre que Proust repère pour commencer chez les Dreyfusards eux-mêmes et qui lui permet d'accuser les anti-dreyfusards à leur tour du même tort donc Dreyfusards et anti-dreyfusards se retrouvent dogmatiques et voilà ce qu'il dit d'ailleurs les anti-dreyfusards n'auraient pas été en droit de critiquer ces folies ils expliquaient qu'on fut Dreyfusis parce qu'on était d'origine juive si un catholique pratiquant comme Seignette tenait aussi pour les révisions c'était qu'il était chambré par madame Verdurin laquelle agissait en farouche radicale elle était avant tout contre les calotins donc madame Verdurin c'est pas parce qu'elle était pour les juifs qu'elle était pour Dreyfus c'est parce qu'elle voulait combattre les catholiques qu'elle s'est choisie l'autre clan donc c'est pas du tout il n'y a pas de vérité encore une fois dans cette affaire ce sont des positions partisanes qui font que les gens tournent dans le collégioscope en question donc à ça peut s'ajouter aussi ce que j'ai déjà souligné c'est à dire la tentative de désaffecter les églises et qui ne pouvait qu'indigner Proust et j'ajouterais volontiers cet argument à la défense que l'écrivain prie d'hommes aussi hostiles à Dreyfus que ceux d'action française déjà dans le côté de Guermante on voit apparaître le nom de Léon de Dé parce que le côté de Guermante est dédié à Léon de Dé qui était un collaborateur de Drummond c'est l'auteur de la France juive que j'ai cité au début et Léon de Dé était considéré donc comme un grand écrivain par Proust à tel point qu'il lui dédie le côté de Guermante sans se gêner du fait qu'il a été collaborateur de Drummond encore une fois vous avez vu qui était ce personnage pourquoi il insiste tellement sur 2D et bien parce qu'il voit en lui en tant que grand styliste en tant que grand écrivain l'incarnation de l'esprit français dont la filiation remonte à Saint-Simon et dont le narrateur de la recherche a toujours souhaité rejoindre l'essence je l'ai dit la fois d'avant avec malgré éventuellement sans greffus comme s'il s'agissait et j'ai pensé aussi en liant également le phénomène de rejet de la vie sociale par Proust à cette désillusion qu'il a vécue contre la société après la mort de sa mère je pensais qu'il voulait profondément dépasser la souffrance et et aussi non seulement la souffrance personnelle mais la souffrance juive la souffrance de Marcel la souffrance de Dreyfus pour atteindre le style Saint-Simon pour atteindre cette espèce de grâce qu'il admire dans les guermantes dans le discours de Françoise dans ce qu'il croit être et dans ce qui est en grande partie la rhétorique de la littérature française ce qui fait que la déception que va causer objectivement l'affaire avec toute cette exploitation dont je viens de parler les dogmatismes des deux clans a été peut-être déjà préparée par ce projet éminemment subjectif et littéraire qui consiste à dépasser la souffrance dans les lettres et c'est ainsi que je comprends une phrase extrêmement troublante qui est donc à l'envers de son engagement pour Dreyfus une phrase qu'il a écrite en mars 1920 donc presque à la fin de sa vie deux ans avant sa mort et qui est en faveur de Léon Dodé donc le même collaborateur de Drummond et dans lesquelles phrases il avoue qu'il lit l'Action française donc un des journaux les plus marqués dans la chaîne droite française et dans son antisémitisme il lit ceci ne pouvant plus lire qu'un journal je lis au lieu de ceux d'autrefois l'Action française je peux dire qu'en cela je ne suis pas sans mérite en effet il doit avoir du mérite pour lire ce journal la pensée de ce qu'un homme pouvait souffrir m'ayant rendu jadis Dreyfusard donc c'est parce qu'il était en complicité avec cet homme qui souffrait qu'il est devenu Dreyfusard on peut imaginer ce que la lecture d'une feuille infiniment plus cruelle que le Figaro et les débats pardon d'Action française desquels je me contente et jadis me donne souvent comme les premières atteintes d'une maladie du coeur quand il lit Action française ça lui donne mal au coeur donc il avoue que c'est quand même pas un journal normal et pourtant il continue à le lire pourquoi ? parce que voilà l'explication mais dans quel autre journal le portique est-il décoré par Saint Simon lui-même j'entends par Lyon de Lémy donc c'est le mirage de la littérature par dessus et au delà de la souffrance le faux héroïque colonel Henri que je ne trouve pas héroïque du tout si revenu que je sois depuis longtemps de tous les Dreyfusard nantis qui essayent de se faire une position dans le Faubourg Saint-Germain etc. donc il finit par ne même plus trouver héroïque Henri le colonel Henri pour ce personnage plus ambigu parce que il trouve que les Dreyfusard sont devenus des nantis ce clan des Dreyfusard est devenu un clan du pouvoir ce ne sont pas des gens révoltés ce sont des gens qui sont emparés des leviers du pouvoir et qui essayent de se faire une position dans le Faubourg Saint-Germain donc eux aussi sont comme les autres il n'y a pas à choisir autrement dit on voit apparaître ici une position qui est celle de Proust et qui serait que lorsqu'il y a un problème de souffrance et futile sociale comme c'est le cas de Dreyfus on ne peut pas lui trouver de solution groupale il n'y a pas de solution de groupe à un problème qui est fondamental en tant que problème individuel et de souffrance et il faudra toujours chercher d'autres solutions religieuses sexuelles ou stylistiques mais sûrement pas groupales alors il faudrait que je vous parle de différentes références que Proust fait au judaïsme dans son livre et qui montre que malgré cette position de retrait vis-à-vis de l'affaire Dreyfus et d'abandon du plan Dreyfusard il va rester extrêmement attentif à la tradition métaphysique juive il y a énormément de références à cela dans la recherche je ne pourrais pas vous les donner toutes je vais vous citer peut-être quelques livres que vous pourriez utiliser pour approfondir la question et moi je vais peut-être donner juste une ou deux références pour après revenir à cette position de la place du juif à l'intérieur de la société française comme marginale ce qu'en pense à la reine et ce qu'en pense Cousse alors parmi les vocages qui traitent de Cousse et le judaïsme il y a Albert Winkielbrun qui s'appelle Thème et structure biblique dans l'œuvre de la pratique et c'est dans l'âge d'homme il y en a beaucoup d'autres il y a les juifs dans l'œuvre de Proust Joyce qui nous dit de Ibn Spatz je ne sais pas si je l'ai donné dans je ne sais pas si c'est dans la production ça figure bon il y a un qui ne figure pas c'est dans la page après que j'ai c'est c'est Juliette qui est plus récitante qui s'appelle l'ésotérisme et l'écriture dans l'œuvre de Proust je connais une partie du texte français dans la traduction et qui est chez Minard Paris évidemment 1980 c'est relativement récent alors pour dire les choses rapidement on a constaté qu'il y a des citations fréquentes et les gens se sont employés à les retrouver de la Bible et des évangiles qui soit renvoient à la culture de Proust à cet égard et sont donnés sans commentaire dans un sens univoque donc reprennent le même sens que ces citations ont dans les textes de référence soit Proust leur imprime une orientation personnelle émouvante et parfois comique il y a toujours ce côté ironique dont on parlait qui asperge aussi ces citations ce qui est peut-être plus intéressant dans l'utilisation des sources de la tradition juive c'est quelque chose qu'on a constaté dès le carnet 1908 donc au moment où le texte commençait à se préparer et qui est la référence faite par Proust à un texte de la mystique juive qui commençait qui a été publié justement à cette époque-là et qui essaie faire avoir et qui était publié c'est un texte du XIIIe siècle qui mélange mystique juive plotinisme et platonisme et qui date donc du XIIIe siècle et qui était publié entre 1906 et 1911 et on le trouve dans le cahier de 1908 donc le cahier préparatoire de la recherche ce qui montre que dès le moment où il commençait à se poser la question de son oeuvre cette référence commence à être essentielle alors ce qu'il prend essentiellement de ce texte qui est extrêmement complexe et riche c'est qui est traduit en français sous le titre le livre de la splendeur c'est le rôle de la lumière par exemple la lumière comme expression de la sagesse et on retrouvera cette image de la lumière évidemment répandue dans beaucoup de traditions et dans toute l'histoire aussi de notre civilisation mais en particulier à partir de cette source-là on la retrouvera chez Proust liée à Venise comme s'il transférait cette sagesse du Zohar dans Venise et en même temps faisait de Venise une métaphore du Zohar il y a là une espèce d'étrange condensation entre les deux les deux piliers de la civilisation juive et chrétienne et une autre image qui avait prise semble-t-il à ce livre de la splendeur c'est les deux sexes qui se mélangent dans le visage de l'homme de sagesse un homme de sagesse apparaît comme un mélange d'homme et de femme c'est explicitement dans le texte du livre de la splendeur et Proust reprend ce thème en parlant non seulement des invertis mais de tous les hommes et dans le mesure où l'inverti est pour lui le secret de tout homme le secret sexuel c'est une forme de sagesse qu'il cherche à travers cela un autre aspect qui me paraît extrêmement intéressant c'est par exemple le rapport toujours avec Venise et le judaïsme il n'est pas explicite dans Jean Santeuil qui est le premier roman donc poétique et non achevé que la mère du narrateur de Jean soit juive au contraire il est dit qu'elle est catholique mais il y a un moment extrêmement curieux où le narrateur casse un verre de Venise et le père a l'air très choqué il commence à rétrimander l'enfant je sens que c'est dans le rite des mariages juifs on casse un verre et donc il y a là comme une sorte d'aveu tout à fait malencontreux parce que explicitement la mère ne doit pas savoir ça parce que c'est une mère catholique mais ça se glisse dans le texte et Proust donc insinue quelque chose soit volontairement soit involontairement un autre moment sur lequel il y a eu des travaux divers c'est le thème de la rousseur le thème de la rousseur qui serait la métaphore de la judéité chez Proust je donne juste deux ou trois exemples il y a Roussinville qui est un village que la famille fréquente en vacances et dans ce Roussinville il y a deux rites il y a le rite de la messe dominicale c'est le côté catholique et il y a aussi le fait qu'un autre rite c'est qu'en samedi Françoise va au marché donc apparemment ça n'a rien de religieux mais c'est samedi et c'est un rite à l'opposé du rite dominical comme si c'était une sorte d'indic d'insinuation du Shabbat et d'ailleurs on nous dit dans un cahier qui n'est pas qui n'est pas donné dans le texte final que Françoise est une adepte de la vieille loi juive donc Françoise est présentée dans les avant-textes comme étant juive déjudaïsée par la suite si on veut en plus la rousseur Roussinville où on trouve Françoise qui était adepte de la loi juive etc la rousseur est le trait caractéristique de Gilbert qui est la fille de Swan et cette rousseur lui viendrait de Swan en plus évidemment le rose la dame en rose est très très connue il y a Odette qui est la dame en rose mais il y a aussi un passage extrêmement intéressant les aubépines où les aubépines sont d'abord rose et blanche indistinctement c'est un tableau très impressionniste et quand Gilbert arrive c'est du côté de chez Swan dans le premier volume autour de la page 136-139 ceux qui veulent voir l'histoire d'aubépines quand Gilbert arrive dans le tableau les aubépines deviennent dans le regard du narrateur de plus en plus rose et rouge comme si l'entrée de Gilbert est coloriée de rose et il y a comme une opposition entre le vierge blanc catholique et l'érotique rose juive Gilbert et même le père qui est donné comme un personnage catholique quand il représente la loi il est habillé en rose voilà ce qu'on trouve du côté de chez Swan sous le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il noue autour de sa tête avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Godzoli que m'avait donné monsieur Swan donc le père du narrateur quand il prend des airs majestueux se retrouve avec une couleur rose on peut donner énormément de références à cet égard et surtout peut-être le côté le côté le côté ironique que je signalais la dernière fois et qui découle de la pluralité des sens et de la pluralité des facettes dans lesquelles culminent les statues dont on parlait hier dans la mesure où la statue se dissout et que le personnage obtient plusieurs facettes il y a une inconsistance qui finit par être grave qui est une sorte de désillusion mais qui est extrêmement joyeuse et drôle en même temps et ce traitement de l'identité qui se pulvérise dans le rire me fait penser à certaines tendances talmudiques qui ont été explicitées dans certains textes du judaïsme selon lesquelles Dieu se révèle dans le rire et que la multiplicité des interprétations talmudiques doit produire non pas un sens absolu mais l'impression de la relativité du sens je ne dis pas que c'est là une essence du judaïsme il y en a sans doute plusieurs mais c'est une tendance d'inclure l'ironie et le rire dans le sacré et c'est peut-être le moment par lequel le sacré bascule vers autre chose qui est peut-être une limite de la religion mais cette limite elle existe à l'intérieur de certains courants talmudiques et en tout cas mystiques juifs et il me semble que Proust n'y est pas étranger sans qu'il se réfère explicitement à ces textes là est-ce par connaissance non révélée est-ce par connaissance je dirais infuse du fait d'appartenir à ce milieu cette présence du rire comme face interne du sacré est tout à fait impressionnante chez lui alors on peut raffiner longuement je renvoie donc au texte en question les thèmes explicites qui montrent l'intérêt de Proust par rapport au judaïsme et sa connivence avec cette tradition je reviens à la figure sociale du juif dans le roman et par rapport au contexte français pour parler un peu d'un texte que j'aime beaucoup et qui est celui de Hannah Arendt c'est le troisième volume de son livre qui s'appelle l'impérialisme et ce troisième volume est à l'antisémitisme ce qu'elle constate dans ce livre c'est un peu ce qu'on vient de voir jusqu'à présent c'est que le statut des juifs en cette fin du 19ème siècle marque une nouvelle étape dans leur histoire et préfigure selon elle le dramatique destin de notre siècle qui eut on le sait cette objection qui consiste à imaginer la solution finale alors justement dans sa réflexion sur l'antisémitisme Hannah Arendt s'inspire pour une large part de l'image des juifs que nous lègue l'oeuvre de Proust et je vous conseille donc de reprendre l'origine du totalitarisme c'est un livre de 1951 qui était traduit en français en 1973 et de lire cette partie sur l'antisémitisme vous allez voir toutes les citations qu'elle fait de Proust pour essayer de capter l'image de la société occidentale dont découle selon elle la solution finale donc ce livre s'inspire pour une large part de l'image des juifs que nous lègue l'oeuvre de Proust tout particulièrement Hannah Arendt insiste sur la part qui revient dans cette histoire à l'assimilation des juifs et ça c'est un moment extrêmement curieux et sans doute discutable on va en parler tout à l'heure je vous donne la position d'Hannah Arendt et je vous donne celle de Proust telle que je la comprends quelle est la position d'Hannah Arendt selon elle cette assimilation elle est consécutive à l'adhésion des juifs aux idéaux de la révolution bourgeoise puisque ces idéaux font que tous les hommes sont libres et égaux et qu'en plus on reconnait un statut des citoyens juifs les juifs abandonnent ou certains d'entre eux ce qu'on appelle assimilés abandonnent la religion et se considèrent comme les autres citoyens donc entrent dans l'universalisme de l'homme des lumières consécutifs donc à cette adhésion aux idéaux de la révolution se place leur insertion dans les gestions du capital on leur permet quelque chose qui existait qui existait déjà mais de manière plus ou moins tolérée alors que la république maintenant permettra de manière plus ouverte à beaucoup de juifs d'entrer dans les gestions du capital non seulement de la capitale mais aussi de l'industrie de la politique la presse et même dans l'armée évidemment cette assimilation concerne surtout les classes aisées les pauvres restent pauvres et n'ont pas cette place dont on vient de parler elle ne signifie pas pour autant que ces classes ont été réellement déjudaïsées qu'elles continuent à garder leurs habitudes leur mentalité leur rythme mais il se passe quelque chose de très sournois que signale Anna Arend c'est à dire que selon elle l'origine juive lorsqu'elle est privée de ses connotations religieuses et politiques deviendrait surtout un attribut psychologique et à ce moment là elle se transforme en judéité le judaïs qui est l'aspect religieux privé de la religion devient une particularité psychologique ou comportementale qu'on appelle judéité dès lors c'est un attribut qu'on peut ranger nécessairement comme tous les attributs psychologiques dans la catégorie des vertus ou des vies vous avez une particularité qui n'est pas une religion la religion on met ça entre parenthèses même vous n'y croyez pas vous avez telle particularité de comportement de sensibilité c'est une catégorie psychologique ça peut être une vertu ça peut être un vies vies intéressantes pour les uns vies redevenues crimes à exterminer pour les autres beaucoup changés notamment lorsque les circonstances politiques et économiques cherchent un bouc émissaire je cite à Narend une telle dégradation fut préparée par les juifs qui en faisaient une vertu innée ça va très loin parce que ça voudrait dire que les juifs avaient inconsciemment participé à leur exclusion et leur persécution en abandonnant la religion et en ne se considérant que comme ayant simplement une particularité qui pour eux était une vertu nous avons des qualités nous avons telle sensibilité qui est une vertu mais qui pour les autres peut être parfois une qualité c'est-à-dire une vertu parfois un vies ça peut s'inverser ça peut être à vies exploité donc Anna Arendt souligne cette réduction du judaïsme à une différence oui une singularité voire une curiosité psychique elle ne dit pas curiosité sexuelle mais on peut supposer que en tant que lectrice de Proust elle sous-entend qu'il s'agit aussi de réduire les juifs à une curiosité sexuelle on voit l'attitude dont on a parlé hier avec une de vos camarades de Charlus vis-à-vis de Bloch donc curiosité sexuelle pour cette raison laisse-t-elle entendre les juifs s'enferment ou se laissent enfermer dans une élite c'est pas une religion c'est une particularité donc c'est une élite qui peut manifester aussi bien des bouffées d'humilité que d'arrogance dès les ans le judaïsme comme signe religieux la judaïté s'identifie au clan fermé elle se confond parfois avec ses clans nous sommes un clan fermé vous êtes un clan fermé on va se réunir entre clans elle a néfréquemment flatté au titre d'excentricité un clan comme on avait vu avec les aristocrates font entrer certains juifs déjudaïsés mais qui sont une élite et donc on est flatté d'être entre élites entre perversité distinctive en quelque sorte ainsi et symétriquement certains se diront Dreyfusard Varsnobis les Verdurins et même le duc de Guermantes qui je viens de le dire pour plaire aux nobles dames italiennes deviennent Dreyfusard mais une fois Dreyfus innocenté donc il devient non vicieux Diana Arendt il est innocent donc il est privé de son vie c'est à dire insignifiant les juifs retournent à l'insignifiance vous les avez tiré un entre deux présumé avoir hissé le vice séduisant qu'on leur imputait au rang du crime dont on les savait toujours capables la populace cependant ne se contente pas de cette insignifiance qui semble affecter les juifs dans les salons selon Proust après donc l'affaire certains juifs sont inintéressants donc on les considère insignifiants on les exclut quand l'affaire s'est calmée la populace ne se contente pas de cette insignifiance de cette exclusion et au contraire attisé par la misère les bas instincts de la populace sous la poussée de cette situation font que la société commence à devenir de plus en plus persécutrice vis-à-vis des juifs la société nous dit à Marraine s'était montrée bientôt prête à accepter le crime sous la forme du vice elle serait bientôt qui s'était montrée prête à accepter le crime sous la forme du vice serait bientôt à se laver de son vice en accueillant ouvertement des criminels et en commettant publiquement des crimes donc il ne s'agira plus de vice il s'agira d'accepter les criminels les nazis et de commettre publiquement des crimes donc Hannah Arendt annonce ainsi par delà l'affaire Dreyfus les causes sournoises sociologiques religieuses abandon de la religion et psychologiques des camps d'extermination on classe les juifs dans des singularités des différences les différences sont parfois excitantes parfois non et peu à peu on peut se permettre à partir de là de les minimiser et de remplacer le vice par un criminel qui va nous purifier de ce vice et donc de préparer la solution finale donc elle semble expliquer ainsi par delà les raisons économiques que nous connaissons une logique sournoise souterraine religieuse et psychologique qui conduit à l'holocauste et elle semble imputer à l'assimilation désirée ou subie ce qu'elle appelle le judaïsme devenu judaïté comme une condition d'un massacre sans précédent contre lequel elle propose quoi ? elle propose la restauration de l'origine par le courage sioniste retour à la religion et la création d'une partie d'un parti et d'un pays comme seule et unique garantie contre la déjudaïsation et contre cette réduction de la judaïté à une sorte de différence bis ouvertue excitation au massacre et on voit comment en croisant la voie proustienne qu'elle a trouvé chez Proust la confirmation de ce fait que les juifs étaient devenus dans la société française un bis en croisant donc la voie proustienne de la judaïté bis et en reconnaissant en quelque sorte que Proust a fait un vrai diagnostic de la société française la philosophe qui est Anna Arendt s'écarte de Proust bien naturellement pour chercher une solution politique alors évidemment c'est pas du tout l'intérêt l'objectif le projet de Proust il ne cherche pas de solution politique son obsession d'écrivain est tout autre il est je l'ai déjà beaucoup de fois dit absorbé par son plan paternel de Combré amateur de cathédrale qui traduit Reskin sans connaître l'anglais dans le seul but de s'imprégner de l'art catholique amoureux de Venise de Saint-Marc parlant de sa mère juive mais camouflant les choses comme je vous l'ai dit dans l'épisode du verre cassé de Venise sa position consistera à dire la judaïté c'est vrai est une transformation du judaïsme la judaïté est perçue par les clans comme un vice mais aussi comme l'infini comme une transcendance je reviendrai tout à l'heure mais la solution que moi Proust je propose ce n'est pas de l'écarter comme tel pour lui redonner son identité originaire du judaïsme sacral ou de pays de politique de parti c'est de préserver cette place de différent qui à l'intérieur de chaque groupe viendra indiquer sa vérité qui est une vérité intolérable qui est une vérité d'amour et de haine donc il semble prendre sur lui une sorte de par-delà l'esthétique puisque c'est une œuvre esthétique de position de la métaphysique vous pouvez l'appeler mystique extrêmement difficile à assumer mais qui est la sienne et qui consiste à garder le rôle du juif et ou de tout différent comme indice insoutenable de vérité révéler les vérités des groupes le fait qu'ils sont soudés sur l'amour haine qu'ils ont besoin de se donner un exclu pour se constituer et porter à tout jamais cette vérité avec tous les risques que ça suppose avec une sorte de sadomasochisme qu'on révèle aux autres mais qu'on assume aussi soi-même alors ceci est peut-être difficile à démontrer mais j'essaierai de vous le faire après la posture pour vous montrer cette logique de garder les différents comme révélateurs de la vérité insoutenable du groupe je vais reprendre quelques personnages si vous voulez on commence par la figure centrale de Soine dans le projet initial du roman il devait être le personnage principal avant que Marcel et le narrateur ne le dédoublent dans la version définitive il demeure l'inspirateur de l'oeuvre et voici ce que nous dit Proust dans le temps retrouvé 493 en somme si j'y réfléchissais la matière de mon expérience laquelle serait la matière de mon livre me venait de Soine tout à fait net Soine c'est la matière de son livre et encore ma présence même en ce moment chez le prince de Guermantes où venait de me venir brusquement l'idée de mon oeuvre c'est la fameuse scène où elle est dans la bibliothèque du prince de Guermantes et là l'illumination esthétique qui le conduit à l'oeuvre ce qui faisait que je devais à Soine non seulement la matière mais la décision me venait aussi de Soine donc toute l'inspiration du livre vient de Soine donc prenons en compte la présence ça c'est d'une part on peut prendre de l'autre côté en compte la présence conjuratoire ou je dirais cathartique de Bloch donc à l'inverse de Soine qui est la figure inspiratrice une sorte d'identité profonde du narrateur Bloch c'est le gaffeur complètement inintégrable personne n'en veut les multiples débats aussi autour de l'affaire les propos antistémites de Charles et de Norvois et même les violences expiatoires du narrateur lui-même je vais y revenir tout à l'heure qui s'acharnent sur les doubles que sont Soine et Bloch comme pour se vider de ses propres puanteurs il en fait le mot de puanteur tout ça fait que le problème juif semble être en effet au centre de la recherche ou en tout cas le secret de Polychinelle si on peut employer ce terme en faisant un jeu de mots à partir de ce que Proust appelle le nez de Polychinelle de Soine donc dans ça avec Soine qui est l'aspect positif Bloch qui est l'inintégrable tous ses antisémites le nez de Polychinelle où est le narrateur de quel côté il est là encore je ne peux dire que ce que je disais à propos des personnages il est au creux et à la périphérie ainsi l'élégante oisisté de Soine qui croit à tort que la vie est un roman peut s'inclure évidemment non sans mal mais il peut s'inclure quand même dans ce saint dessin qui est le Faubourg Saint-Germain par contre la muflerie de Bloch sera rejetée tout en pénétrant pour finir dans la haute société c'est le cas de Bloch devenu de Rosier car les juifs c'est singulier et je l'ai dit un peu tout à l'heure mais je le reprends sous une autre forme en fait tendent un miroir aux singularités du clan et des clans aristocrates ou homosexuels élus du sang ou élus du sexe tous les gens dans la mesure où ils se reconnaissent différents reconnaissent se reconnaissent dans le juif le différent par excellence et c'est pour ça qu'il le cultive dès lors les cohérences des groupes je parlais beaucoup de ce fait que les états français sont des faits de groupes cohérents qui néanmoins commencent à perdre leurs frontières avec toutes les crises que vit la société française mais surtout par rapport à l'existence d'un différent que ce soit un différent comme un juif ou un homosexuel ou un artiste dès qu'il y a un différent les membranes du groupe se mettent à palpiter tous les autres qui sont dans le groupe se disent mais moi aussi je suis indifférente je ne suis pas dans le groupe ce groupe qu'est-ce que je fais là-dedans donc les membranes du groupe se mettent à palpiter les clés les cloisons ne sont plus tellement étanches on s'énerve on se laisse séduire pénétrer contaminé évidemment l'hierarchie persiste et la société française encore aujourd'hui reste extrêmement hiérarchique et jusqu'au temps pourtant une commune logique rassemble ces différents à laquelle Hannah Arendt donne le nom de vie et que Proust met en scène quelle est cette logique ? je la formulerai ainsi le groupe s'agglutine autour d'un être pas comme les autres et vit avec lui et contre lui dans la logique du sadomasochisme amour de la haine haine de l'amour pour qu'il y ait un groupe il faut que ce groupe se donne quelqu'un de différent autour duquel on va s'agglutiner qui va être notre différent celui autour duquel nous vivons que nous aimons que nous haïssons et qui est une espèce de pilier du groupe on le connait dans la moindre petite communauté il y a quelqu'un qui tient le groupe qui est peut-être le leader mais pas forcément le leader au sens d'une personnalité forte c'est surtout une personnalité pas comme les autres une personnalité intéressante une personnalité excitante ce qu'Anna Rennes appelle le bis qui peut être aussi une vertu qui peut être aussi une faiblesse donc la société se constitue autour d'un être différencié singulier et exhibe sa logique d'amour de la haine de haine de l'amour persécution humiliation et chagrin juicif et à cela semble-t-il dire Proust il n'y a pas d'issue sociale tout le social le tout du social est compris dans cette logique il y a une très belle phrase où il précise combien ce différent qui est en l'occurrence le juif mais il semble entendre que cela peut être l'homosexuel l'artiste porte l'infini dans le groupe et en même temps permet à ce groupe d'exister et le transcende la phrase dans le côté de Guermans volume 2 489 il dit ceci c'est l'âme des anciens juifs arrachée à la vie tout à la fois insignifiante et transcendantale insignifiante et transcendantale si troublante parce qu'elle ne paraît pas émaner de l'humanité c'est pas comme les autres ça n'émane pas de l'humanité c'est transcendant cette insignifiante mais c'est aussi transcendant c'est pas humain si décevante parce que tout de même elle ressemble trop à l'humanité il y a quand même des gens comme nous qui nous donne l'impression de surnaturel c'est différent dans notre pauvre monde de tous les jours ou même un homme du génie de qui nous attendons rassembler comme autour d'un table tournant le secret de l'infini donc cette âme transcendante insignifiante c'est celle du juif de l'homme du génie qui nous donne le sentiment de l'infini âme donc insignifiante et transcendantale celle du juif arrachée au passé ou celle du génie telle une table tournante diffuse je reprends le secret de l'infini dans notre pauvre monde le narrateur bien sûr les juifs comme Swan et les homosexuels comme Charles détiennent le secret de la tout-piété même de la plus raffinée celle du Saint-Germain ils en retiennent les clés ils en meurent mais en vérité alors j'ai dit le narrateur Swan et Charles lequel des trois et là on retrouve les réverbérations des personnages dont on parlait hier en effet il s'agit là de drôles de doublés ce Charles et ce Swan qui est en fait Charles A un de mes proches qui s'amuse beaucoup à entendre les similitudes des noms des jumelages m'a fait remarquer le rapprochement entre Charles et Charles et en effet là aussi il n'y a pas seulement cette homophonie il y a des éléments malgré le fait que l'un est juif intégré l'autre aristocrate homosexuel il y a quelque chose dans le raffinement le snobisme et le fait que tous les deux révèlent le fait de masochisme des sociétés quelque chose qui fait une parenté entre Charles et Charles c'est à dire Swan par exemple à propos de ce jumelage possible entre ces deux personnages de caractère qui perdent leur cohérence de sculpture et qui se retrouvent comme des lanternes magiques en train de surimposer leur caractère Madame Cotard qui ne semble pas avoir entendu les propos antisémites de Charles donc c'est pas que Charles d'un certain côté est l'opposé de Swan elle pense que le baron dit-elle devait être un israélite bavard donc elle l'assimile à un juif pour confirmer comme la familiarité Charles Swan il y a donc une sournoise contagion une réverbération qui est une conjonction des caractères et Proust s'amuse beaucoup à montrer comment des caractères les plus divergents en apparence Charles Swan non pas par l'intermédiaire de l'homophonique que moi j'exive à partir du prototype de Soif de Charles mais ça peut le faire aussi mais par d'autres qualités ces caractères apparemment les plus opposés se conjointent donc inversés et solidaires les deux dindis Charles est le dindis homosexuel Swan est un dindis qui aime les femmes sont tous les deux amateurs de sexe hommes ou femmes qu'importe puisqu'ils trouvent tous les deux de l'intérêt à la vie ce sont des gens qui aiment la vie Swan je cite aimait à recueillir les beautés de la vie et trouver une excuse dans l'idée que la vie contient des situations plus romanesques que tous les romans alors Proust trouve ça évidemment tout à fait inintéressant c'est une drôle d'idée un peu vulgaire que même des gens aussi raffinés que Swan et Charles prétendent avoir malgré leur élégance aimer la vie c'est quand même moins élégant qu'aimer l'art donc encore une fois il les rabat l'un sur l'autre c'est je crois Charles qui dit ça je ne travaille pas pour l'histoire la vie me suffit elle est bien assez intéressante comme me disait ce pauvre Swan là encore Charles et Swan se retrouvent parce qu'ils aiment tous les deux la vie du reste le narrateur lui-même qui prétend ne s'intéresser qu'au livre intérieur en fait s'intéresse beaucoup à la vie il faut le croire en tout cas puisqu'il s'acharne à suivre Swan Charles Charles Guermante et les autres et ne cesse de fréquenter le monde et la vie donc le narrateur n'est pas étranger à ces gens-là donc on voit comment ne serait-ce que sur ce plan-là d'être des indies d'aimer la vie de révéler la vérité de chaque clan Charles Charles Swan le narrateur tout un étant différent converge il fallait bien donc que le narrateur s'intéresse à la vie qui lui donnait dit-il un endroit du texte d'un cadre vide d'un cadre quand même pour faire un chef-d'oeuvre pour s'y intégrer et pour mieux la désintégrer est-ce qu'il se trouve à la périphérie de cette vie ou au centre c'est la question permanente lesquelles je ne peux répondre qu'il se trouve dans la mobilité il n'est ni dans la périphérie ni dans le centre il assume une prodigieuse mobilité de point de vue d'instant de temps retrouvé et reperdu pour que le pur temps s'installe enfin et d'ailleurs personne n'échappe à cette mobilité surtout n'allez pas imaginer que vous pouvez créer un nouveau territoire que vous pouvez créer un clan ou une sexe qui pourrait être séparé ou innocent et qu'il ne serait pas contaminé par cette logique de la perversion que le différent révèle dans chaque société la même logique même si vous croyez créer une société pure la même logique vous rattrapera le vertige d'un être ou de ne pas un être parce que le sadomasochisme semble obligatoire je lui appartiens il m'aime je ne leur appartiens pas il me tue donc être donc être est une question d'amour c'est à dire d'appartenance d'identification et de regret donc de ce point de vue et après avoir dit que Proust est fourni la base de la réflexion d'Anna Arendt à savoir que le juif occupe la place du vice dans la société française du différent de celui auquel on s'identifie quand on veut se donner une particularité et éventuellement même un avenir et bien je dirais qu'il ne coïncide pas avec le point de vue d'Anna Arendt parce que pour lui le vice n'est pas d'un accident historique comme le montre Anna Arendt en expliquant que ce vice est venu la conséquence du fait qu'on a abandonné le judaïsme pour la judaïté et en s'assimilant on s'est réduit au vice pour Proust le vice est inhérent ce n'est pas un accident historique c'est comme ça c'est une logique essentielle il est l'autre phase de la société il n'y a pas de société sans vice il a dit tout à l'heure il est infini c'est infini que le différent le génie ou le juif nous montre il est l'infini l'infini secret de toute société et Proust semble l'avoir découvert aussi bien que Freud et s'enduit il n'y a tout simplement pas moyen de ne pas en être de la société donc de la perversion nous sommes tous dans la société et ou dans la perversion mais il y a ceux qui ne le savent pas ils croient qu'ils sont dans une société pure alors que le propre de Proust et de ses personnages c'est de savoir qu'ils en sont mais qu'ils sont en même temps dans la perversion ce qui du coup n'est pas une part c'est une vérité et donc ces invertis ne sont pas des êtres dégradés ce sont des êtres de vérité c'est eux qui révèlent la vérité et l'écriture qui reprend ces êtres là elle n'efface pas le vice elle l'absout au réalisme qu'ils ne quittent pas le roman adjoint une métaphysique dans laquelle le vice est approuvé autant qu'il est réprouvé en fin de compte il est exhibé pour être évidé comme vice c'est à dire comme perversion et pour être dévoilé comme vérité comme l'envers de la norme et un envers que la norme ne veut pas savoir et que l'écriture seule peut-être peut exhiber donc de fait Hannah Arendt se trompe si on compare sa position avec celle de Proust la judéité n'est pas un vice selon Proust assimilée insérée dans une autre religion ici la catholique au titre d'étrangeté fascinante et abjectée la judéité dévoile l'inherence du sadomasochisme au coeur de toute société donc la judéité pour Proust n'est pas un vice ou si elle l'est c'est parce qu'elle est indice de vérité lorsqu'elle irradie les ensembles sociaux lorsqu'elle fait que ces ensembles sociaux cessent d'être compacts et dévoilent leur violence leur perversité leur amour leur haine alors on a en effet une solution qui consiste à retrancher cette judéité à la consolider dans la pureté du judaïsme et c'est ce que fait Anna Arendt en proposant de la protéger au risque de perpétuer la guerre des clans des ethnies et des nations telle est la logique de l'histoire et Anna Arendt cherche en effet une suite supportable de l'histoire l'autre solution qui est intenable et peut-être simplement esthétique ou métaphysique est celle de Proust elle consiste à révéler cette vérité intrinsèque aux ensembles homogènes et donc à ce moment là à faire que la judéité non pas le judaïsme mais le judéité donc le juif dans toute société exigeant et revendiquant sa place dans toute société pour faire quoi ? pour témoigner à l'infini de la réversibilité des passions amour jalousie mort cette espèce de contamination des passions cette impureté cette abjection qui nous constitue pour la dévoiler pour les autres au risque aussi d'entendre plein la figure bien entendu et c'est pour ça que personne ne va prôner cela comme solution politique mais c'est une vérité de la condition humaine que Freud a révélée en disant que la plus pulsionnelle est la pulsion de mort et que Proust dévoile à sa façon en montrant cette réversibilité des passions que le différent exhibe comme indice de vérité de toute société qu'est-ce que ça donne ? ça ne donne pas encore une fois de solution historique rien qu'une beauté contre le temps forcément perdu qui devient tant retrouvé tant incorporé c'est la voix de Proust alors ce qu'il faut dire c'est que cette incorporation cette beauté qu'il révèle à partir de là société polyvalente cette société abjecte cette société perverse que l'amour haine dévoilée par ces marginaux par ces juifs par ces génies nous permet de saisir et bien elle passe par la violence elle exige la violence donc il ne s'agit pas d'une beauté idyllique d'une incorporation idyllique la beauté vraie sera à ce prix de la violence si on la trouve c'est de violence déjà chez Proust je vous donnerai un exemple l'attitude de Proust à l'égard de Swan par exemple Proust s'acharne sur Swan comme s'il s'acharnait sur lui-même il a déjà dit que Swan c'est la matière de son oeuvre donc c'est lui et bien quand il parle de Swan il est d'une méchanceté qui n'est possible que si on pense que c'est une méchanceté qu'il s'adresse à lui-même il parle de son nez de son odeur de sa constipation comme il va s'acharner sur le vieux charlus c'est ni l'impuissant vous vous souvenez que Françoise donc la cuisinière avait obtenu une compréhension instinctive du travail littéraire parce qu'elle vivait tout près du narrateur et bien pour montrer combien elle comprenait le travail littéraire Proust donne un exemple qui apparemment n'a rien à voir mais qui de notre côté dévoile peut-être la logique du travail littéraire elle adore égorger des poulets donc et c'est ça apparemment pour Proust une métaphore de la création des caractères en regardant le cadavre de son ennemi le narrateur d'ailleurs le poulet elle ne put s'empêcher de crier sale bête sale bête elle l'égorge et est fascinée de même pour faire un caractère Proust le cuisinier vide sa proie de certaines de ses substances il la farcit de sa substance en lui il meurt et ressuscite corps et âme dans la superbe préparation qu'est le caractère et ainsi en se projetant dans le caractère il produit sa chair chair du caractère ou chair de Proust sans doute les deux ou chair du monde de l'expression et de Merleau-Ponty en parlant de Trousse d'ailleurs puisqu'il y a une sorte d'inclusion du narrateur dans le caractère et dans le monde de telle manière qu'il y a une continuité qui se constitue dans le texte à propos de Charles Haas on trouve cette opération de vider quelqu'un de sa substance pour la remplir d'une autre comme Françoise vide le poulet de sa substance pour le remplir de préparations plus sophistiquées par exemple Proust écrit dans une lettre Charles Haas était rempli par moi d'une humanité différente pour faire soin c'est exactement l'opération du poulet on le vide de sa substance on met autre chose d'ailleurs on pourrait refaire la chair le narrateur ne vide pas les figurants de la vie ou de leur substance historique parce que les Proustophiles par exemple ont établi combien Proust est proche de ses prototypes donc il ne vide pas vraiment de leur propre réalité mais il leur transfuse de sur soi sa propre humanité donc il mélange les substances afin de mieux s'en détacher et pour poser au delà de ces êtres sociaux pleins d'expériences excentriques au delà de ces juifs de ces vicieux de ces caractères pour poser quoi dans pas une substance particulière mais la réverbération encore une fois la réverbération infinie qui passe par la phrase Proustienne qui est le pur temps de l'imagination et c'est grâce à cette réverbération qui est contamination des différents caractères plus Proust à l'intérieur d'une création imaginaire que les caractères obtiennent de l'éternité parce qu'ils deviennent des personnages imaginaires et il le dit d'ailleurs à propos de Swan Swan c'est quelqu'un qui n'a rien produit alors ça c'est la la critique majeure pour Proust qu'il faut produire alors le malheureux Swan c'est un esthète qui ne fait qu'admirer les oeuvres il n'a rien produit mais il est sauvé et la phrase est très belle dans Sodome et Gomorre 705 il dit bien qu'il n'eût rien produit il eut la chance de durer un peu plus et forcément puisqu'il a été produit il a été produit par Proust lui il n'a peut-être rien produit mais puisque Proust l'a produit il va durer comme personnage comme caractère de Proust un caractère dur dans la mesure où l'on voit bien comment il a été produit par Proust comment le poulet qu'il était est devenu une préparation de Proust donc un caractère n'a de consistance donc de sens que lorsqu'il a été à partir du cadre rigoureusement respecté tout entier produit par les mots de Proust lorsque de la statue qu'il était on a obtenu la réverbération des mots de Proust et la contamination entre ce caractère et d'autres ce qui lui donne une existence proustienne éternelle donc on voit que la position de Proust est non seulement vis-à-vis des caractères non seulement frontalière je disais au creux et à la périphérie mais elle est une position sadique en ce sens que cette violence qu'il subit de la part de la société il la lui renvoie il prend des personnages de la société et il va les manipuler l'acte d'écriture est un acte fondément sadique surtout ne croyez pas n'imaginez pas l'écrivain dans une position idyllique de bienfaiteur de l'humanité ou de soi-même c'est de naître d'une violence extrême qui s'approprie ce qu'il trouve sous la main pour imprimer une vision ne serait-ce qu'un style mais ça suppose une violence extrême donc l'écriture et le terme de style de stylé d'entaille que j'essaye d'affirmer depuis hier va dans ce sens donc l'écriture inflige au caractère des marques qui étant potentiellement des marques du narrateur les rendent attachants crédibles en même temps qu'insaisissables ce ne sont plus les statues de Balzac mais des projections c'est-à-dire des projections de Proust mais aussi les miennes les vôtres un assouplissement se produit qui vous permet de projeter plus dans les personnages de Proust que dans un caractère bien taillé et bien sculptural alors qui est qui à partir de là Swan ou Charles Haas Swan ou Charlus Charlus ou le narrateur Françoise ou le narrateur Françoise ou Albertine Albertine ou Odette ou bien le narrateur toujours et indéfiniment qui se transmute dans ces différents personnages et pour lesquels la phrase de Flaubert Madame Bovary c'est moi est un aveu faible c'est le point de départ c'est évident non seulement que chacun des personnages est lui mais chaque trait de ces personnages est aussi un trait des autres lesquels se renvoient à des facettes du narrateur prenons Swan encore une fois pour voir son rapport au narrateur et cette ambiguïté à la fois au creux et à la périphérie que j'appelais frontalière et amoureuse et sadique donc Swan il est sublime il est wagnerien il est botticellien il est esthète tous les côtés qu'on lui reconnait et qui fascinent pour ça c'est le côté positif mais il y a aussi je cite le nez de polichinelle de Swan longtemps résorbé dans le visage agréable semblait maintenant énorme tuméfié cramoisi plutôt celui d'un vieil hébreu ça c'est moins d'être wagnerien et botticellien encore une barbe de prophète surmontée d'un nez qui se dilate pour aspirer les derniers souffles c'est vrai que c'est Swan fatigué et mourant mais c'est quand même une image qui est loin d'être flatteuse et qui est alors là l'ambiguïté devient extrêmement sympathique et le sadisme est une finalement comment dirais-je indice de sympathie comme je disais hier que pour moi l'ironie est une sympathie bien tempérée et bien ce bonhomme avec une barbe de prophète surmontée d'un nez qui se dilate pour aspirer les derniers souffles ressemble à Proust mourant il avait pu se voir et ceux qui l'ont vu ont toujours trouvé la ressemblance extraordinaire donc il y a une sorte d'attendrissement dans cette violence cruauté dans la description et cruauté attendrie parce que ça peut se rapporter au personnage du narrateur ou encore toujours à propos de Swan c'est cette ambiguïté de violence et de tendresse Swan avec son assentation avec sa manie de crier sur tous les toits ses moindres relations était un vulgaire esbroufeur que le marquis de Norpois eut trouvé selon son expression puant on sait que ce mot puant est employé par un antisémite comme Norpois heureusement que c'est Norpois qui le dit car si c'était le narrateur le propos aurait été un peu aigre mais quand on sait que Norpois c'est quand même une créature du narrateur on se demande pourquoi le narrateur emploie ce terme donc c'est quand même pas innocent de qualifier Swan de puant mais c'est donc une attitude un peu un peu vache pourrait-on dire par rapport à quelqu'un dont il nous a dit qu'il avait fait la matière du livre et qui était le narrateur même dire qu'il est puant c'est pas tout à fait sympathique mais évidemment c'est pas le narrateur qui le dit c'est Norpois et encore une fois Norpois c'est une facette du narrateur aussi bon un autre exemple Swan achète du pain d'épices et le narrateur ajoute et par hygiène il en consomme beaucoup souffrant d'un eczéma ethnique et de la constipation des prophètes alors bon ça ça paraît quand même un peu exagéré parce que beaucoup d'auteurs se sont étonnés du fait que ces maladies ethniques et publiques ne semblent pas tellement connues ni répertoriées on ne sait pas d'où ça vient ni la constipation ni les eczémas ça n'a pas l'air d'être une tradition particulièrement publique bon c'est Proust donc il invente à moins qu'il n'ait entendu ça au sens moral mais il aurait comme il a un contresens quelque peu mufle comme il dit que Bloch est un mufle donc il y a là un rapprochement tout à fait bizarre entre la muflerie du narrateur et la muflerie de Bloch il nous disait que Bloch est comme ça mais peut-être le narrateur n'est pas exempt de cet art non plus je continue il nous dit à propos de Swan il y avait en lui racheté par de rares délicatesses une certaine muflerie donc Swan aussi était mufle ça va loin pourtant il va le récupérer il y a chez certains israélites faim pourtant et mondain délicat chez lesquels restent en réserve et dans les coulisses afin de faire leur entrée à une heure donnée de leur vie comme dans une pièce un mufle et un prophète ouf là on est sauvé parce que le mufle on avait beaucoup entendu mais heureusement qu'il y a le prophète donc on respire il n'en reste pas moins puis en ce même Swan et cette fois-ci ce n'est pas un orpois qui le dit parce qu'on le retrouve Swan chez le prince et la princesse de Guermante et il est fatigué il est malade et le narrateur nous dit la figure de l'esthète malade je cite se marquer de petits points bleus de Prusse et dégager ce genre d'odeur qui au lycée rend aussi désagréable de rester dans une salle de science donc encore une fois ce côté négatif image puante de Swan donc on ne sait plus où on est avec un Swan est-ce que sûrement ce n'est pas une statue ni positif ni négatif c'est comme le narrateur ce n'est pas comme le narrateur il est adoré il est rejeté on est dans une ambiguïté et une espèce d'émiettement du personnage qui fait qu'on est vraiment sur un carrefour d'identité et en même temps personne n'est plus raffiné plus connaisseur et blasé que ce juif converti il aime l'art et les femmes le vice c'est lui et pourtant il en est revenu il voit tout il les voit il les a vus il les a eus d'une certaine façon ce sacré Swan qui en fait a mais non finalement ce sont eux qui l'ont eu il en meurt ils le font mourir et le texte n'est pas très explicite là-dessus mais on peut toujours penser que le rejet dont il a été l'objet plus depuis qu'il a épousé Odette mais il a été l'objeté